Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, Comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Là, vous avez la force, le monde, le roi de denier, la tour, le 3 de denier et le 4 de coupe. La moitié du tirage en arcane majeur, force, monde et tour. Des énergies qui peuvent démarrer avant cette quinzaine et s'étendre au-delà, des énergies assez fortes. Là, j'ai vraiment deux énergies de fin de cycle. Alors, vous avez envie, vous avez envie de boucler un cycle, vous avez envie aussi, vous avez envie de réussite, de victoire, d'apothéose, d'accomplissement. Peut-être, vous avez envie de voyager, de voyager loin. Est-ce que c'est un voyage intérieur ? Est-ce que c'est un voyage extérieur ? Mais vous avez envie de changement et ça tombe bien, vous avez la tour en force. Donc, ce qui vous empêchait d'en finir avec quelque chose, ce qui vous empêchait de vous épanouir complètement, c'est que vous arrivez au bout. Est-ce que c'est vous qui avez cette prise de conscience de quoi faire, comment faire, comment boucler, comment vous épanouir pleinement ? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur ? Est-ce que ça vient vous secouer un petit peu, mais ça vous rend service ? Bon, ça peut même être les deux d'ailleurs. Toujours est-il que n'ayez pas peur de cette tour, tout ce qui pourrait s'arrêter cette semaine, à partir du moment où c'était trop raide, enfermant, une espèce d'armure qu'on mettait aussi, des limites. Là, il y a une libération. Donc, c'est plutôt agréable. Alors, maintenant, j'ai l'impression que ça se fait en deux temps aussi. Il y a le fait de se libérer de ce qui ne convient plus et d'aller vers quelque chose qui convient parfaitement. Et pour ce qui est de trouver ce qui convient parfaitement, vous n'y êtes pas encore. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver, mais pendant cette quinzaine, j'ai une forme d'insatisfaction en résultat de la quinzaine. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec l'énergie de la force. Donc, vous avez de la force, vous avez du dynamisme, de la motivation. Quand je vois cette image aussi, vous avez une espèce de force intérieure. Vous pouvez vous appuyer sur des parts de vous qui vous sécurisent, qui vous protègent, qui vous rassurent. Vous pouvez peut-être vous appuyer aussi sur une force extérieure. Alors, est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est un environnement ? Mais on sent qu'elle est bien, cette jeune fille contre son lion, là. Donc, vous êtes quand même très déterminés à mener quelque chose à bien. C'est très maîtrisé. Votre état d'esprit le prouve. Vous êtes dans l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est le gestionnaire, c'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille. C'est celui qui est très fort dans la matière. C'est celui qui est très avisé avec l'argent, avec les affaires. Alors, qu'il s'agisse de voyager, qu'il s'agisse d'immobilier, qu'il s'agisse de travail professionnel, qu'il s'agisse d'autres projets qui impliquent du matériel, de l'argent. Vous êtes quand même très solide, très confiant. Vous avez ce qu'il faut en termes de ressources financières ou en termes de compétences, de valeurs, peut-être d'environnement aussi. Alors, je dis environnement, le faire ensemble, le partenariat, l'association, la co-création, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que tant que vous faites les choses seul, c'est plus facile et vous avez du mal à partager avec les autres ? Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de composer avec d'autres personnes et vous aimeriez bien avoir les coups des franches pour faire vraiment à votre aise ? Parce que là, j'ai quand même du contrôle, de la maturité, de l'aboutissement avec cette énergie de roi de denier. C'est quand même un roi. De l'aboutissement aussi avec ce monde. Alors, c'est ce que vous voulez. Vous ne l'avez pas encore. C'est ce que vous voulez. Mais vous voulez vous épanouir pleinement. Vous voulez réussir. Vous voulez ce que vous êtes en train de développer. Là, si c'est dans les affaires, vous voulez que ça rapporte. Si vous êtes en train de faire des projets, je vois un château derrière, dans l'immobilier ou par rapport à l'entreprise. Vous voulez quelque chose qui soit stable, qui soit sécure, qui dure dans le temps. Et j'ai quand même cette notion d'épanouissement personnel. Là, il y a quand même une recherche, une espèce de quête d'épanouissement personnel. Comme si vous étiez quand même bien entouré. Bien entouré, mais il y a un petit truc là. Il y a un petit truc qui vous manque. Ce n'est pas désagréable, mais... Comme si vous ne vouliez pas non plus vous enfermer dans une sorte de routine, dans un partenariat. Alors, je dis partenariat, ça peut être associatif, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux aussi. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble. Donc, ça peut très bien être avec votre partenaire de vie ou avec une personne que vous avez rencontrée. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on partage ensemble pendant cette quinzaine. Et là, en challenge, est-ce que vous avez du mal à partager ou est-ce qu'on vous propose des choses, mais... Ce n'est pas à votre goût. Il peut y avoir du travail aussi, quelque chose d'assez minutieux qui fait qu'on aimerait bien être arrivé au bout, mais on n'en est qu'au 3. Il y a encore du boulot à fournir. Alors, ce qui va vous aider, c'est la tour. La tour, bien aspectée, c'est déjà une prise de conscience. C'est l'idée géniale qui fait que... Ah, eureka, j'ai trouvé, je cherchais une façon de... Je cherchais comment m'y prendre pour boucler tel truc. Je cherchais comment investir ou où investir ou comment... Bon, si vous cherchiez une réponse, une solution, là, il y a quelque chose, une espèce d'évidence qui fait... C'est assez rapide. Avec la tour, ça vient vous bousculer. En fait, c'est la tête qui prend la foudre. Donc, dans quelle mesure il y a une espèce d'évidence qui vous donne une réponse pour avancer dans une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une réponse pour boucler quelque chose que pour amorcer quelque chose. Bon, maintenant, c'est un tirage général. Si vous sentez que, justement, vous êtes en train de chercher comment amorcer quelque chose, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravi de vous lire. Pardon. Pour ce qui est du faire ensemble, du partenariat, là, j'ai quand même des gens qui sont éjectés de la tour. S'il y a des personnes avec lesquelles c'est compliqué de travailler, de composer la tour, elle vous dit, écoute, t'embarrasses pas des détails. C'est toi le patron. C'est toi la patronne. Fais à ta sauce. Du moment que toi, tu t'épanouis pleinement, du moment que tu trouves pleinement ta place, peut-être que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne activité. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Et là, n'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes dans ce registre-là, en force pendant cette quinzaine, n'hésitez pas à secouer le cocotier pour en faire tomber tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui ne tient pas la route. Donc, ça peut venir aussi de l'extérieur. La tour, c'est quelque chose qui peut s'arrêter brutalement. Si tel est le cas, ne soyez pas inquiet, vous l'avez en force. Donc, pour ceux qui pourraient se sentir déstabilisés parce que quelque chose qui faisait partie de vos habitudes, qui faisait partie de votre zone de confort, on va dire, quelque chose est remis en question, quelque chose s'arrête. Alors, soit s'arrête, soit est remis en question. Les modalités ne sont plus du tout les mêmes. On perd ses repères. Ne vous en faites pas. Ça va être bénéfique. En résultat, avec ce 4 de coupe, j'ai quand même une forme d'insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est, moi, je le vois comme le lendemain de fête. Hier, on avait 3 coupes. C'était joyeux. C'était la fête. On a bien bu. C'était sympa. Le lendemain, 4 de coupe, j'ai mal au chevet. C'est la gueule de bois. Je n'ai plus envie de bouger. Je n'ai pas envie qu'on me parle. C'est plus du fichez-moi la paix. Est-ce que vous avez, pendant la quinzaine, beaucoup travaillé, beaucoup donné ? Vous l'avez en challenge parce qu'il y avait pas mal de choses à faire et pas mal de choses à faire, vous n'étiez pas tout seul. C'est la rentrée aussi. Vous pouvez avoir des enfants, des petits-enfants, votre propre reprise professionnelle, composée avec les collègues, avec la famille, etc. Il peut y avoir pas mal de travail. Et le bilan de la quinzaine, c'est pouh, ras-le-bol, elles sont déjà loin, les vacances. C'est fichez-moi l'appel. Arrêtez de m'en demander. J'ai juste pas envie de bouger. Maintenant, je sens qu'il y a quelque chose en termes de satisfaction qui fait que vous avez vraiment besoin de boucler quelque chose parce que jusqu'à présent, ça avait bien fonctionné, ça vous avait apporté du bonheur, du contentement, peut-être une forme de sécurité matérielle. Bref, c'était agréable. Mais là, cette coupe qu'on vous tend, regardez le... Vous déniez même pas à regarder ce que la vie vous amène. c'est si tu m'amènes encore la même chose. Non. Non. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez de la nouveauté et ça tombe bien parce qu'avec cette tour en force, si c'est pas quelque chose qui vous réjouit profondément et qui vous... et qui vous permet quelque part de sortir du connu. c'est pas forcément partir dans l'inconnu total, mais... quand même... ça va pas trouver grâce à vos yeux. si c'est pour remettre le couvert et refaire un tour de manège sur quelque chose que vous connaissez par cœur, ça va pas trop le faire. Alors peut-être que certains aussi... Là, j'ai cette notion de tour, de château derrière. Peut-être que certains ont quelque chose à voir avec l'immobilier, avec l'entreprise, avec une forme de structure, une structure dans la pierre. si les choses ne tournent pas comme vous aviez imaginé, comme vous pensiez investir, qu'il s'agisse d'investir de l'argent, du temps, de l'énergie, des efforts, même de l'attention ou de l'amour. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas non plus. Le changement, le changement fait du bien en fait. C'est peut-être... Il y a quelque chose qui se coule et j'ai l'impression quand même, vous pouvez avoir une forme de révélation de comprendre par vous-même quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un peu vous cueillir aussi par surprise. Et c'est comme si ça vous forçait un petit peu à sortir de cette fameuse zone de confort où tout est bien maîtrisé. J'ai quand même un 4 en résultat. Le 4, c'est de la stabilité. Donc la stabilité est quand même importante pour vous, mais l'instabilité vous fait du bien. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une forme d'insatisfaction parce que je pense que la vie vous envoie quelque chose. ce n'est pas quelque chose qui ne correspond pas à vos aspirations. Mais ce n'est peut-être pas dans la façon dont vous pensiez recevoir ce que vous avez demandé à l'univers. Si vous avez demandé d'ailleurs, il ne s'agit pas forcément mais là, j'ai cette notion d'avoir un nuage qui vous offre une coupe. C'est comme si l'univers vous donnait un truc et vous avez demandé qu'est-ce que vous voulez ? Je veux le monde. Je veux le monde. Tiens, je t'offre une coupe. Ah oui, mais non. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas ce que je voulais. Bon, je serais curieuse d'avoir... parce que là, je ne sais pas exactement... Je sens qu'il y a à la fois des belles choses et en même temps quelque chose qui ne vous va pas. Alors, est-ce que vous pinaillez sur des détails ? Est-ce qu'effectivement, c'est... Quelque chose qui est à côté de la plaque par rapport à vos aspirations ? Mais bon, une fois encore, la remise en question, la prise de conscience, le changement, le fait de laisser partir tout ce qui... tout ce qui ne vous convenait plus et tout ce qui vous enfermait, ça vous fait du bien. Donc, n'allez pas contre ce mouvement. En conseil, on vous invite à demander. Demandez de l'aide. On vous dit demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui vous laissent choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.